Bonjour chers amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose ma première collaboration qui est avec David. Comme je voulais préciser, je recherche des gens à travers toute la France et après on verra un peu plus loin pour ceux qui parlent anglais et allemand. Le but c'est de trouver des défieurs à travers la France qui proposent des initiatives. Aujourd'hui nous sommes avec David. Qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui ? Je vais vous proposer un peu de street trial pour ma discipline que je pratique depuis maintenant deux ans avec des coupures entre. Et comment t'es venu cette passion ? Est-ce que je sens que tu as le feu en toi ? Comment ça m'est venu ? Depuis petit, j'ai regardé une première vidéo sur YouTube, pour avoir huit ans, neuf ans. Et du coup après, un petit peu plus tard, j'ai pris mon vélo, j'ai sauté les trottoirs devant chez moi. Et puis après j'ai fait du BMX. Je n'en suis pas venu à ça directement. Ça c'est arrivé bien plus tard. Ça c'est un mélange entre le BMX et le trial, donc j'ai bien kiffé quoi. T'as rencontré des professionnels et des gens qui t'ont inspiré ? Exactement, ouais. Un pro d'ailleurs que je lui fais une LPD sur cette vidéo. Tu peux, vas-y, fais ta fume. Que j'ai rencontré à la Coupe du Monde des VTT à Londres, qui est Johan Tribula et John Langlois. À Londres ? À Lourdes, à Lourdes. À Lourdes, waouh ! On est bénis, on est bénis aujourd'hui. Je n'ai pas mon chureur de la Vierge, mais je l'ai sur mon vélo. Waouh ! Ah ouais ? Sérieux ? Waouh ! Voilà, donc espérons qu'elle nous porte bonheur. Super. En tout cas, je dois refaire une dédicace pour une des premières vidéos que je vais faire sur YouTube avec toi. Voilà, on sent David très passionné, je prends des gens passionnés, c'est le premier critère chers amis, être authentique aussi. J'ai prévenu David et son ami que ce serait une vidéo authentique, que c'est en un trait. C'est-à-dire que sur mes vidéos, quand je dis « Ah, crotte de crotte », on ne va pas le supprimer, on va le garder. Et c'est pour cela que vous restez sur la chaîne et que vous allez continuer à grandir avec nous. Donc aujourd'hui, David, tout simplement, tu vas nous montrer quelques figures, ce que tu sais faire en sécurité. Quelques figures, ça fait un petit moment que je n'ai pas roulé. En sécurité, ne te tue pas surtout. Non, ça va aller. Voilà, le budget est faible, chers amis, vous le connaissez le budget. Il y a une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment ça se passe. On commence petit, mais on voit grand. L'idée, c'est d'arriver assez rapidement sur le modèle de Thibaut InShape. Il faisait des vidéos de musculation au début et finalement, l'effet exponentiel qu'il a réussi à avoir. Il y a des millions d'abonnés aujourd'hui, c'est ce que je souhaite. C'est ce qui va se passer dans le cas où je continue à faire tout ça. Je suis très très convaincu. C'est d'aller sur des terrains où justement, on vous sort de votre trou si vous êtes chez vous dans votre lit. Il est en train de déprimer. Ouais, ouais, ouais. Vous regardez ces vidéos, vous vous dites, ouais, c'est possible. La vie est belle. Et finalement, voilà, des petites choses, des petites conneries comme ça qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qui vous remplit la vie. Voilà, d'avoir des diplômes, c'est bien comme je le dis. Mais après, c'est ce qu'on en fait. Donc, c'est pareil dans la vie. Donc aujourd'hui, tu fais quelques figures en sécurité. On va faire ce qu'on... On va faire au mieux. Voilà. Assez brièvement. Ça fait que deux semaines que j'ai racheté ce vélo. Je n'avais pas de vélo pendant un prix d'un an. Donc, euh... Ah ouais, tu dois te réadapter. On se réadapte tout doucement. Oui. Et après, dans l'idée, chers amis, je suis votre victime. J'ai mis un t-shirt pour onge, pas fait exprès. Mais David va passer au-dessus de moi. Il va faire des figures. Voilà, s'il n'y a plus de vidéos après cette vidéo, c'est normal. Je suis mort. Voilà. Ceux qui veulent m'envoyer des fleurs... Je vous le protège. Voilà. Merci beaucoup. C'est parti. Nous allons, voilà. Cher David. Pas échauffé, hein ? Pas préparé. Pas échauffé, pas préparé. Bon, là, on va essayer de monter... C'est le petit truc, là. Ouais, ouais. Il n'y a pas grand-chose, hein. Oui. Qu'est-ce que tu sais faire ? Donc, on va monter le deuxième combattant sur l'agroarré. Ouais. Tu prends un peu. Vas-y. C'est en rouge de papier. Bravo. Et ouais, c'est ce que je lui disais avant la vidéo. Il faut avoir des pneus sacrément gonflés, mais il me dit que non. Non, finalement, pour d'avis de... Non, parce que je me sers du rebond du pneu. Ah ouais, du rebond. Par exemple... Petite démo. Par exemple, on doit entrer ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, je me sers du rebond de mon pneu. Ouais, c'est trop dur. Ouais, c'est trop dur. T'es trop dur. C'est trop dur en... Ouais, 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 c'est trop dur en... Non, donc en trial, ouais. Après, il y en a qui aiment bien que ce n'est beaucoup gonflé, mais... T'as l'impression d'arriver sur un calmeau, quoi. Voilà, c'est ça. Mais avec l'habitude, je préfère... Ne pas avoir trop de pression. Et donc, tu mets toujours ton casque, tes gants, c'est ça ? Le casque et les gants, ouais. Et les gants, ouais. Ça permet de bien accrocher, ouais. Ah, et raconte-moi ta dernière gamelle. C'est improvisé, les amis. Raconte-moi ta dernière gamelle. La dernière gamelle ? Pas la gamelle du chat. J'en ai pas eu récemment. T'en as pas eu, ouais. Est-ce que tu as souvenir d'une gamelle... Même anecdotique ? Euh... Ah non, si, si. Si, si, j'en ai même. J'étais sur une hauteur comme ça. Un petit peu plus haut que ça. Ouais. Et j'ai voulu passer d'un truc comme ça à un autre truc comme ça. Donc, de grosses pierres, en fait. Et quand j'ai... En fait, le mouvement, c'est de faire retomber l'avant. Et d'envoyer avec un coup de pédale l'arrière sur l'autre. Ouais, ouais, ouais. Et c'était sur des tapes de ping-pong. Et du coup, bah... J'ai essayé de le faire et sur un... Il y a eu un truc psychologique qui a fait que... J'ai pas réussi à déclencher la roue arrière. Et du coup, bah, j'ai fait cette bosse-là. Ah ouais, tu fais ça dans la nature. C'est ce qu'on voit souvent dans les vidéos extrêmes. Moi, j'ai pas bien... J'ai eu un blocage que j'ai laissé de retomber le vélo. Au lieu de l'envoyer, quoi. Et ça va, rien de grave, t'as pas eu de... Non, rien de grave. T'as pas eu de pertes de connaissances ? Non, non, rien de grave, je suis fait un peu mal là. Au niveau du bras, ça fait... Ok. Bon, bah on te laisse faire deux-trois figures, si tu en as encore deux-trois. Bah, écoute, là, maintenant, je vais monter sur la roue arrière. On va essayer de venir sur la roue avant. Vas-y, vas-y. Donc, sur la roue avant, c'est le même principe. Je vais venir planter l'avant. D'accord. Ok ? Vas-y, vas-y. C'est quoi le fait ? Voilà. 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 Bravo. Ok. Après... Je peux te montrer d'autre. Ah, tu peux être une dernière chose à nous présenter, même si c'est la même chose, d'ailleurs, chers amis. Le vélo ? La répétition, la répétition, je vous le dis toujours. Le type de vélo que c'est ? Parce que peut-être qu'il se pose des... Que les gens vont vouloir savoir c'est quoi comme type de vélo. Oui, oui. Bon, bah, pour faire simple... C'est un... Comment dire ? C'est un mélange d'un vélo de trial et de BMX. En BMX, généralement, ils ont pas les freins. Donc là, on va avoir un vélo très réactif. Très léger. Ouais. Qui est plutôt bas. Ouais, ouais, je vois la selle. Wouah. La selle, elle sert à rien. Ah ouais, wouah. Juste pour se mettre aussi... Discuter. Oui, oui. Voilà. Des freins très puissants. Donc qui sont réactifs directs. C'est des freins qui fonctionnent avec de l'huile. De l'huile minérale. D'accord. Donc c'est le même système que les voitures. Sauf que c'est pas le même type d'huile. Et donc c'est très puissant. Vous pouvez le voir. Waouh. Ça mord direct. Et encore, ceux-là, c'est pas les plus puissants. Donc voilà. La marque c'est un Inspireb. C'est une marque Andréz. Très très bonne marque. Donc il touche une commission de 500€ par vélo acheté. Non. Donc je paye encore mes vélos malheureusement. Mais bon, vu que c'est une passion pour moi, je m'en fous. Tu souhaites en faire ton métier ou ça reste une passion ? Tu te dis quoi dans la tête ? Si la Vierge me le permet, ouais. Ouais. Non, c'est une passion, ouais. C'est plus qu'une passion. Et oui, vraiment, j'aimerais vraiment, si je peux, oui, vraiment faire mon métier. Ça me plairait bien. Ok, chers amis. Alors est-ce que tu as une autre figure ou pas ? Ben, à vrai dire, oui, je peux vous montrer quelques petits trucs au sol, des 180, des 360. Ouais, allez, deux petites figures. Mais après, on peut aller sur d'autres spots, sur des milliers que je peux vous montrer quelques-uns. Ça peut être sympa. Allez, c'est parti les amis. En voyage. Une dernière, les amis. Et après, on passe tout de suite au défi dans lequel je suis votre cobaye. Vous en foutez les trois là ? Ouais. Bravo, champion. Si avec ça, on ne va pas Thibault in shape. Ouais, super. Et là, quand tu fais des figures comme ça pendant des heures, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu arrives dans le lit le soir, tu es un peu comme ça, non ? Ah, je dors bien, oui. Tu fais des claques, tu fais comme ça, oui. Je dors bien. Et à côté de ça, je fais des exercices. Tu es très sportif, j'imagine ? De musculation, oui. Oui, bien sûr. Et pour remporter tout ça, oui. Des tractions, des pompes, des soulevés de terre, des repos. Tu fais combien de pompes par jour ? J'en fais pas tous les jours, mais en moyenne, je ne sais pas, moi. Une centaine. Ah ouais. Même des tractions, tout ça. C'est bien, c'est bien. Des petits programmes, je fais une centaine de tractions, une centaine de pompes. Ouais, les amis, ceux qui veulent réussir, la réussite, c'est relatif, chers amis. Mais il faut implémenter des choses dans votre cerveau, il faut faire des choses. Au début, c'est difficile. Par exemple, mon programme, vous le savez, c'est 200 pompes par jour et 4 minutes de planches de gainage. Au début, c'est très, très difficile. Après, le corps s'adapte vraiment. Oui, oui. Voilà, alors maintenant, je vais être votre cobaye. C'est-à-dire que David va faire ce qu'il veut de moi. Oh oh oh. Voilà, un peu tonneur, voilà. Il fait ce qu'il peut et voilà, il essaie de... On va essayer de le garder en vie quand même. Voilà, le but c'est de rester en vie et d'être très soft. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Alors, David. Eh bien, eh bien, j'en ai... Oh, j'ai peut-être une idée, en fait. Oui. C'est plusieurs idées. Ouais, on se dit. C'est David le chef d'orchestre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer ? Oui. On commence tranquille, hein, ouais. Voilà. Et puis, je vais lui sauter sur la tête. Voilà. Voilà. Je ne bouge pas, hein... Je ne bouge pas, trop bien. Attends, reste là. Vas-y, vas-y. Bravo. Voilà. Elle est pas très beau, le premier, c'est vrai. J'ai un peu... Non mais c'est bien, c'est trop bien. Je n'ai pas l'habitude de cette rampe, je n'ai jamais roulé ce petit skatepark, donc je suis parti un peu trop en arrière, mais ça va. Pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que j'aime beaucoup jouer avec mon niveau d'adrénaline. Vous le verrez, dans une autre vidéo, j'ai fait un saut en parachute, et le niveau est beaucoup plus élevé, mais là j'ai pu ressentir une petite brindille de cette peur, c'est sympa franchement. C'est pas mal, que tu peux même te mettre à la relâche, surtout sur toi. On va encore en faire deux, nous restons dans un format YouTube, voilà, chers amis, vous avez sûrement votre cuisine à faire, vous devez aller vous laver, faire des choses, vous n'avez pas que YouTube à regarder toute la journée, c'est ce que j'ose espérer pour vous. Nous faisons encore deux positions, et voilà, et on vous laissera tranquille. Alors dis-moi David, comment en veux-tu que je sois ? Écoute, tu te mets à manger, les bras écartés et les jambes écartées. Ouais, là, ici ? Ouais, là ! Ouais, là, c'est vite. Voilà, David va passer au plus au moins, il fait du tour. Ça fait... Bouge pas ! Merci beaucoup à regarder cette vidéo, juste deux choses à préciser. Waouh, j'ai cru me transformer en femme quand David est arrivé avec sa roue au niveau des rognons, voilà. Et deuxième remarque, c'est assez rigolo, tu vas m'expliquer si c'est une stratégie pour mieux te bouger ou quoi. C'est quand tu as changé, quand tu es passé de la position là à là, tu as fait comme ça au niveau de mon visage. Est-ce que c'est... Ouais, c'est pas aussi. J'ai vu la roue qui faisait comme ça. Comme ça ? Est-ce que c'est quand tu changes, c'est par rapport au fait que tu veuilles garder le vélo en main ou... Quand tu passes au dessus de moi, là, quand j'ai fait ça ? Ouais, à un moment, j'ai vu la roue qui était au-dessus, ça faisait genre comme si tu étais sur moi, comme si il me chamaillait un petit peu. Comme ça ? Ouais. L'autre roue, la roue devant, la flamme comme ça, ouais. Comme ça ? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ça c'est pour tourner, pour que la roue en arrière, elle tourne. Après, je ne sais pas si tu parles de ça exactement, mais ça doit être ça. Mais je pensais que c'était la petite blague. Voilà, ce n'est pas une blague, c'est pour mieux sauter. Voilà, c'est ça. Voilà, chers amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et notre ami Manon qui est la caméra girl. Merci beaucoup et à bientôt dans de nouvelles vidéos, chers amis. Merci.